Effectivement, pour reprendre ce que tu dis, un des premiers métiers que j'ai fait il y a 25 ans, c'était le formateur à l'entreprise. Et l'axe avec lequel j'ai commencé à travailler dans les entreprises, les entreprises, c'était, donc public ou privé, c'était la gestion du stress. Et puis après, ça a été le développement de l'intelligence émotionnelle. Donc les entreprises étaient vraiment demandeurs de ça. Il y a beaucoup de stress dans le monde du travail. Il y a beaucoup de problèmes émotionnels. Et ce stress et ces émotions font perdre des milliards d'entreprises. Selon le Bureau international du travail, ça a été bien mesuré. Mais plus que ça, ça abîme la santé. C'est vraiment bien connu. Et donc, dans les formations de gestion du stress, gestion des émotions, j'ai commencé à introduire des éléments plus physiologiques, comme la respiration, l'accurrence cardiaque, la méditation, ce genre de choses. Puis maintenant, c'est un peu plus connu. Et toutes ces études ont mis en évidence que les gens qui ont une attitude particulière, notamment qui ne se considèrent pas du tout âgées, comme l'âge historique, l'âge chronologique le dirait. Ils ne se sentent pas cet âge-là. Eh bien, ces personnes-là, qui ont une certaine attitude, notamment assez optimiste, plutôt assez joueurs ou enfants, eh bien, sont en meilleure santé, en fait. Et puis, récemment, et j'en parle beaucoup dans la formation, il y a des études qui montrent que, pour les gens qui veulent rajeunir, eh bien, l'état d'esprit est un élément clé. Et on peut faire du Botox, faire plein de choses sur le visage, mais ce qui va compter, c'est la santé des cellules, plus que les effets qu'on peut avoir en travaillant avec des éléments comme la chirurgie stétique ou ce genre de choses. La santé des cellules est beaucoup plus importante que tout ça. C'est ça qui va vraiment conditionner une belle qualité de peau, une belle qualité d'un corps qui est plus jeune. Et cette santé des cellules, on pourrait dire, c'est l'âge du corps, le vrai âge du corps, l'âge biologique, on va dire. Eh bien, on a découvert que cet âge biologique pouvait être beaucoup plus jeune que l'âge chronologique de la même personne. Donc, une personne qui a 60 ans peut avoir un âge biologique de 40 ans. C'est possible, ou 50 ans. Mais il peut aussi avoir un âge biologique de 70 ans, 70 ans ou 80 ans. Il y a des gens à 20 ans, ils ont un âge biologique de 30 ans. Donc, ils ont vieilli plus vite. Et si vous voulez, mon message, en fait, c'est que vous n'êtes pas obligés de vieillir aussi vite parce que la plupart des gens, en fait, vu la qualité de vie qu'on a, vu le stress qu'on a, vieillissent beaucoup trop vite. Et donc, c'est quoi les trois âges ? C'est qu'il y a l'âge biologique, l'âge du corps. Il y a l'âge chronologique. L'âge de la carte d'identité, si vous voulez. Par exemple, moi, je suis né en 1966. Donc, j'ai 57 ans. Mais mon âge biologique, je l'ai fait mesurer. Il est beaucoup, beaucoup plus jeune. Il est plus de l'ordre de la 40, 40, 45. Et avec plusieurs marqueurs. Et comment fait-on pour modifier son âge, l'âge biologique ? Parce que c'est ça qui nous intéresse. L'âge chronologique, on ne peut pas le changer. C'est un chiffre, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, la vitalité, ça va être l'âge biologique. Et l'âge biologique, parce qu'un corps de 20 ans ou un corps de 60 ans, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est vraiment l'âge biologique qui nous intéresse. Un corps de 40 ans, de 60 ans, ce n'est pas la même chose du tout. Et l'âge biologique, on voit qu'il est influencé le plus, non pas par l'âge chronologique, donc le chiffre, mais par l'âge, donc le chiffre de la candidatité, mais par l'âge psychologique. Ça veut dire l'âge qu'on sent, c'est très subjectif, c'est l'âge qu'on se donne intérieurement, tu vois. Moi, je me sens jeune ou je me sens, je me sens, je me sens, je demande aux gens parfois, mais quel âge tu penses avoir ? Ok, tu as 40 ans, mais tu penses avoir combien vraiment toi ? Ouais, je me sens adolescent ou je me sens 30 ans, il y en a qui se sentent plus vieux que l'orage aussi. Il y a un peu de tout. Et on a remarqué vraiment que cet âge biologique, il est énormément influencé par l'âge psychologique, beaucoup plus que par l'âge chronologique, enfin historique, celle de la carte des entités, tu vois.